Bonjour et bienvenue. Cette présentation démontre les fonctionnalités des applications web riches modernes à travers un exemple. Voici un tableau de bord pour gérer des portefeuilles de devises. Dans la grille de gauche, sélectionnons le portefeuille prudent. Ces trois composantes sont affichées graphiquement, mais aussi à l'aide d'une grille configurable, un fonds de 10 francs suisses, une robe de 30 euros et un bouquet de 15 livres. La valorisation de notre portefeuille est de 56,13 euros calculés selon les cours actuels affichés dans la grille de droite. Importons maintenant de nouvelles données du marché qui apparaissent ingrats et profitons pour changer nos positions à l'aide de la grille modifiable en troquant les francs suisses en dollars, en augmentant la quantité d'euros et en cédant par exemple les livres. Forcément, la valeur globale change en 67,13 euros. L'historique de toutes données est disponible par un simple clic utile pour suivre par exemple la variation du cours d'une devise, ici un dollar, ou encore pour découvrir qui a modifié une position et quand. Le double clic sur une version intérieure remonte instantanément le temps, nous permettrant de retrouver la composition d'origine avec sa valorisation, 56,13 euros, et de découvrir une référence égarée montrant que rien n'est plus jamais perdu. Zoomons en mode formulaire et copions-la dans le presse-papier. Le retour dans le présent est aussi instantané, on en profite pour surveiller la référence. Les applications web-riches modernes sont dotées d'une ergonomie sans compromis conférant une productivité adaptée à la saisie des données complexes, grâce aux composants interactifs et configurables. Elles sont munies de fonctionnalités collaboratives et de traçabilité totale, comprenant l'historisation complète et permettant le voyage dans le temps. Elles sont enfin accessibles sans installation spécifique, sans plugin, à travers votre navigateur web, depuis tout ordinateur ou terminal mobile connecté. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site web. Merci et à bientôt.